Le président de la République, après sa tournée en Russie, en Turquie et en France a été accueilli jeudi par une foule de partisans. Pour marquer son retour au bercail, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ont organisé un rassemblement de l'aéroport de Conakry au Palais Sekoutureya. Satisfait de la mobilisation, le directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS, a indiqué à Vision Guienne que nous venons d'administrer un coup KO à nos adversaires. Nous venons de refaire ce que nous avons réussi à faire lors de la présidentielle de 2015 assure Malik Sankon. Il estime que la mobilisation du 31 octobre ne peut pas être comparée à celle du 24 octobre organisée par Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC. Il n'y a pas de comparaison à faire. Franchement, on ne peut pas comparer le diamant et l'argent. Ce n'est pas possible, indique-t-il. Le patron de la CNSS encourage les opposants à la nouvelle Constitution à accepter la main tendue du président de la République pour dialoguer autour de la table. Il faut qu'il arrête de bouder l'Assemblée Nationale. Ils n'ont qu'à revenir. C'est à l'hémicycle que tout doit se discuter. La rue n'a pas jamais construit, affirme M. Sankon. Ils disent qu'ils sont contre l'adoption d'une nouvelle Constitution. Nous, nous sommes favorables à une nouvelle Constitution qui doit être soumise au peuple par voie référendaire par le président de la République. Nous demandons aux opposants d'aller devant l'arbitre suprême. C'est là que nous verrons qui va gagner, dit-il en faisant référence aux défenseurs de la loi fondamentale.